Simplifiez cette fraction. Regardons bien le numérateur. Il fait fort penser à ce produit remarquable, au moyen duquel nous pouvons de suite factoriser ce numérateur sous la forme x plus 1 au cube. Vérifions. A plus B au cube, c'est A au cube, plus 3 fois A au carré fois B, donc fois 1, plus 3 fois A fois B au carré, donc fois 1 au carré, plus B au cube. Ainsi, nous avons de suite factorisé le numérateur au maximum. Désignons le dénominateur par P de x. Nous allons factoriser ce polynôme au moyen de la loi du reste. Pour cela, on essaye de trouver une valeur de x qui annule ce polynôme. On essaye toujours avec les diviseurs entiers du terme indépendant, ici moins 2, donc on essaye avec ces quatre diviseurs entiers de moins 2. Essayons par exemple avec 1. Le P de 1 s'obtient en remplaçant là-dedans x partout par 1, donc c'est 1 au cube moins 3 fois 1 moins 2. D'abord, il faut calculer les puissances. 1 au cube, c'est 1. Moins 3 fois 1, c'est moins 3. Ainsi, nous obtenons 1, moins 3, moins 2, c'est-à-dire moins 4 et non pas 0. Alors, il faut essayer avec un autre diviseur du terme indépendant. Essayons par exemple avec moins 1. Nous obtenons moins 1 au cube. Attention à la bonne utilisation des parenthèses. Moins 3 fois moins 1, moins 2. Moins 1 au cube, ça fait moins 1. Moins 3 fois moins 1, ça fait plus 3. Et ainsi, nous obtenons moins 1 moins 2, c'est-à-dire moins 3, plus 3. Nous obtenons donc 0. Ce qui signifie que nous pouvons factoriser ce polynôme du troisième degré en x moins moins 1, donc x plus 1, fois un polynôme du deuxième degré. Polynôme que nous allons trouver au moyen de la grille d'ornère. Mais attention, pour pouvoir appliquer la grille d'ornère, il faut que ce polynôme dividende soit ordonné par ordre décroissant des exposants et complet. Or, ce polynôme n'est pas complet. Il manque le terme en x carré. Par conséquent, on doit additionner ce terme en x carré, 0 fois x au carré. Maintenant, le polynôme dividende est bien complet et ordonné par ordre décroissant des exposants. Vérifions. 3, 2, 1, 0. Donc, nous écrivons la première ligne de la grille d'ornère. Ce sont les coefficients des puissances de x dans ce polynôme. Donc, 1, 0, moins 3, moins 2. 1, 0, moins 3, moins 2. Ensuite, nous traçons la grille d'ornère et dans cette cellule-là, nous plaçons la valeur, ici, moins 1, qui annule le polynôme. Alors, ce 1-là, il glisse vers le bas jusque là, de là à là, on multiplie. Moins 1 fois 1, c'est moins 1. Verticalement, on additionne. 0 plus moins 1, ça fait moins 1. Moins 1 fois moins 1, ça fait 1. Moins 3 plus 1, ça fait moins 2. Moins 1 fois moins 2, ça fait 2. Et moins 2 plus 2, ça fait 0. Ça, c'est le reste de la division et ce reste doit être nul. Par conséquent, nous pouvons écrire notre fraction de départ sous cette forme-ci. Pour le numérateur, nous savons bien que c'est le cube de x plus 1 et le dénominateur est transformé en ce produit-là. Vérifions, nous avons 1 fois x au cube plus 0 fois x au carré moins 3 fois x moins 2 est égal à x moins moins 1, donc x plus 1, fois 1 fois x au carré moins 1 fois x moins 2. Ici, nous pouvons simplifier par le facteur x moins 1 et notre fraction se réduit à celle-là. Maintenant, nous allons essayer de factoriser ce dénominateur avec l'espoir de trouver comme un facteur x plus 1. Comme ça, on pourra encore simplifier cette fraction. appelons ce trinôme du deuxième degré q de x et essayons de le factoriser de façon à ce que un facteur soit x plus 1. En application de la loi du reste, nous essayons donc q de moins 1 et nous espérons trouver 0. Le q de moins 1 c'est moins 1 au carré encore une fois attention à l'utilisation des parenthèses moins moins 1 moins 2 ce qui fait 1 plus 1 moins 2 c'est-à-dire 0. Donc, nous pouvons factoriser ce trinôme du second degré et le premier facteur ça sera x moins moins 1 donc x plus 1. Le deuxième facteur ça sera un binôme du premier degré. Pour trouver ce facteur nous allons appliquer la grille d'ornère. Dans la première ligne, nous inscrivons les coefficients des puissances de x dans ce polynôme qui est complet et ordonné par ordre décroissant des exposants en effet 2 1 0. Les coefficients sont 1 moins 1 moins 2 comme ceci. Nous traçons la grille d'ornère dans laquelle nous plaçons ici ce nombre moins 1 qui annule le polynôme. Ce 1 glisse vers le bas jusque là. De là à là on multiplie. Moins 1 fois 1 ça fait moins 1 verticalement on additionne moins 1 plus moins 1 ça fait moins 2 moins 1 fois moins 2 ça fait 2 et moins 2 plus 2 ça fait 0. Le reste de cette division est effectivement nul. Interprétons 1 1 fois x carré moins 1 fois x moins 2 est égal à x moins moins 1 donc x plus 1 fois 1 fois x moins 2 ainsi notre fraction qu'on avait déjà réduite à celle-là peut s'écrire sous cette forme-ci et maintenant on peut encore une fois simplifier par x plus 1 d'où la réponse finale x plus 1 divisé par x moins 2 2 3 4 6 7 7 8 9 9 10 11